Bonjour, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Le fait est qu'un travail actif est en cours pour créer une entité morale, notamment une entreprise en République populaire de Chine. Cette entreprise s'occupera de la production d'appareils ménagers et d'outils amants électriques avec un entraînement intégré avec des bobinages combinés. Pour ce faire, ils auront le droit de produire des moteurs, des contrôleurs et l'ensemble de l'entraînement en général. Cette entreprise sera soutenue par un investisseur étranger qui assumera les coûts de création d'outillages, du fonds de roulement, etc. Autrement dit, il se chargera de tout ce dont nous avons besoin pour mettre en place la production. La mise en production et la réalisation du premier lot sont prévues dans un maximum de 4 mois. Je souligne que c'est uniquement une prévision, car la réalisation ne dépend pas seulement de moi. Sauvelmache percevra des royalties pour chaque produit fabriqué et vendu. Nous vous en avons parlé. En fait, l'usine n'est pas encore construite. Mais tout ce qui est nécessaire pour créer le premier développement et pour sa commercialisation est déjà fait. Que peut-on dire à ce sujet ? Est-ce bien ou pas ? Je pense que c'est bien, surtout dans un contexte où nous devrons ensuite résoudre d'autres problèmes. Car dès que le BTOI Sauvelmache sera construit, il est prévu d'acheter et d'y installer de l'équipement de Chine pour que les mêmes produits soient fabriqués sur nos capacités propres. Si le bâtiment avait déjà été construit, nous aurions fabriqué ces matériels chez nous, à l'aide de nos équipements. Mais néanmoins, la situation est telle qu'elle est. Pourtant, la création de cette entreprise n'empêchera pas la construction du BTOI. C'est un processus parallèle. Les travaux sur la création de cet entraînement ont commencé en 2009. Nous avons à l'époque travaillé avec la société Enterskolle, mais leurs spécialistes ne nous ont pas compris et ont adopté une mauvaise solution. Finalement, l'entreprise Enterskolle, qui était russe, s'est transformée en une entreprise chinoise. Cependant, les modèles de moteurs de base qui ont été pris pour le développement de notre entraînement ne sont pas des moteurs Enterskolle. Nous choisissons des modèles de moteurs de marque des fabricants complètement différents. Nous allons ensuite modifier les pièces en plastique que nous produisons pour adapter nos entraînements à ces modèles. Il est prévu de produire six types de produits différents au cours de l'année. Nous ne pouvons pas en produire plus, ce serait une illusion. Mais deux, trois produits avant la fin de l'année, nous pourrons le faire, j'en suis sûr. Ce sera parfait. Nous discutons maintenant sous quelles marques, où et dans quel pays ces matériels seront présentés sur le marché et vendus. Tout naturellement, les premiers lots de produits seront certifiés aussi bien en Chine qu'en Russie. Des échantillons de ces lots seront envoyés dans différentes régions pour des campagnes publicitaires. Un droit d'acquisition prioritaire sera accordé aux investisseurs et aux partenaires du projet. Ce n'est pas à discuter. Si le lot disponible n'est pas suffisant pour le présenter sur le marché extérieur, après la vente à nos investisseurs et partenaires, nous attendrons le prochain lot. Mais sur le marché intérieur, nous allons vendre ce qui sera produit ici en Russie. Voici la nouvelle que nous avions à vous donner. Pour certains, elle est désagréable, mais pour d'autres, ils l'attendaient avec impatience. Pour certains, cette nouvelle aura une signification différente. Après tout, ils disent que chaque médaille a son revers. Donc, cette nouvelle est désagréable pour ceux qui n'aiment pas notre projet. Mais que faire ? En outre, j'ajouterai qu'un certain nombre de contrats pour l'exécution des travaux sont en cours d'élaboration. Les conditions et les volumes de livraison sont déjà indiqués. Il s'agit également de produits comme les entraînements. Nous parlons également des produits que nous avons fabriqués auparavant. Par exemple, les roues moteurs, les contrôleurs et les entraînements. Les contrats indiquent les volumes de cette production. Ces volumes de production peuvent être réalisés sur l'équipement que nous avons importé de Chine grâce à Victor Aristov. Vous voyez qu'actuellement, la situation est compliquée avec l'Europe et que nous menons de ce fait un dialogue ciblé avec la Chine. Par conséquent, je pense que la Chine sera le premier pays à vendre de tels produits. Il était possible de le faire selon un schéma différent. Mais comme la plupart des entreprises ne collaborent pas avec la Fédération de Russie en raison des sanctions imposées, il est nécessaire d'agir différemment en ce moment. Quoi qu'il en soit, il y a toujours un moyen de sortir de n'importe quelle situation. Malgré autant de sanctions, nous trouvons toujours des solutions. Voici les nouvelles que nous avons à vous partager aujourd'hui. Et puis, ne pas d'avis. Voilà ce sont les nouvelles pour nous aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada